... Je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement tous les lauréats de cette édition. Le remarquable performance en mathématiques mérite toute notre reconnaissance au sein de la communauté éducative du Sénégal. Ces élèves se sont véritablement distingués par le résultat exceptionnel lors du concours mettant en compétition les meilleurs élèves issus des différentes académies. Chers élèves, ces résultats ne découlent pas seulement de vos aptitudes dans cette discipline, mais résultent également d'un travail assidu et de sacrifice. Consentis sur de nombreuses années, et je vous en félicite. Je vous encourage vivement à maintenir votre dévouement et votre passion pour les mathématiques, car cela contribuera à aider votre pays, le Sénégal, à relever les défis de l'émergence. Dès aujourd'hui et dans le futur, vous êtes en passe d'incarner le citoyen souhaité dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, qui prône le développement du capital humain conformément à la décision numéro 1 de M. le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, qui instruit de réorienter le système éducatif vers les mathématiques, les sciences, les technologies, le numérique et l'entrepreneuriat. Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi que nous avons là des espoirs sur qui nous pouvons compter pour envisager le futur. C'est dire que cette initiative du ministère de l'Éducation nationale portée par la direction de l'enseignement moyen et secondaire général est salutaire en ce qu'elle nous permet de travailler à promouvoir précocement la maîtrise des mathématiques. Au plan des infrastructures et équipements, la réhabilitation et l'équipement de 8 BST et la construction de 20 nouveaux BST, l'équipement des collèges et lycées en matériel scientifique, tels que les chariots mobiles, la construction et l'équipement du lycée scientifique de Djerbel, l'édification en cours des lycées d'intégration nationale pour l'équité et la qualité, l'IDEC pour un montant de plus de 10 milliards chacun à Cédu et à Kafrin, et très prochainement à Nium, Fatik, Tamba, Kolda, cela veut dire qu'on aura 4 à 5 l'INEC à construire et les travaux vont démarrer incessamment. Je veux rappeler ici que le président aussi a donné des instructions pour la réhabilitation d'un montant de 4 milliards du lycée d'excellence scientifique d'excellence de Djerbel. Le Dara-Rama aussi sera réhabilité pour un montant de 4 milliards de francs CFA. C'est donc pour l'excellence un engagement de 75 milliards de francs CFA que le président vient de décider. Je pense que ce sera une bonne initiative et ça installera définitivement notre système éducatif dans un environnement où les sciences, les mathématiques, la technologie et le numérique trouveront une place importante. Sous-titrage Société Radio-Canada ...